Bonjour à tous, nous allons partager ensemble la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi le livre des juges dans le chapitre 17. Nous allons faire la lecture de ce chapitre en entier. Le chapitre n'est pas très long. Juge 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraim nommé Micah. Il dit à sa mère les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles. Voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit béni soit mon fils par l'éternel. Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent. Et sa mère dit je consacre de ma main cet argent l'éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée, une image en fonte. Et c'est ainsi que je le rendrai. Je te le rendrai, pardon. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cent cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Micah. Ce Micah avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des théraphimes et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il est allé vite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convainc. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah. Micah lui dit « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Micah lui dit « Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micah consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Micah dit « Maintenant je sais que l'éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Amen. » Gloire à Dieu. Un texte un peu bizarre. Un récit un peu bizarre. Sous plusieurs aspects. Et permettez-moi de dire sans manquer de respect à l'écriture que ma foi, tout ce livre des juges est un livre un peu bizarre. Un peu. Il est souvent appelé « Les sommets et les abîmes d'Israël » entre la conquête de Josué et le début de la période des rois sous Samuel. On voit cette période appelée « Période des juges » qui est dans un balancement un peu indéfini. Et sommet abîme, sommet abîme, sommet abîme, sommet abîme. Voilà comment on pourrait à peu près décrire ce livre des juges. Israël tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt en haut, tantôt en bas. Et même cette période de sommet et d'abîme, je la qualifierai de désescalade puisqu'il part en descendant. Il monte un peu et il descend beaucoup. Il monte un peu et il descend beaucoup. Et s'il commence par cette période formidable de la génération de Josué. Josué est mort, mais ceux qui étaient avec lui étaient toujours là. Et nous voyons que la conquête se poursuit quelque peu dans le chapitre 1er. Il y a quand même un côté positif qui se poursuit encore un peu. Il me semble que, un peu comme une voiture, quand elle est sur la réserve, il reste encore du carburant. Ça avance encore un peu, mais jusqu'à quand ? Ça, on ne sait pas. Et du coup, ce peuple d'Israël, cette nation d'Israël, va tantôt être en haut par les juges que le Seigneur donne, et tantôt être en bas, et j'aimerais dire très en bas, par ses déboires, par son idolâtrie, par ses convoitises, par ses actes. Jusqu'à terminer, c'est ce qui referme ce livre des juges, par l'extermination quasi totale d'une ville, le Benjamin. Pourquoi ? Parce que ces traceurs malheureux qu'on retrouvait chez Sodome et Gomorre, on les a retrouvés dans cette ville de Benjamin. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu dans le peuple d'Israël, mais cela arriva. C'est des hommes pervers, des hommes, eh bien, qui faisaient des choses innommables. Et c'est ce qui va, malheureusement, mettre un point final à ce livre des juges. Et juste avant le point final de ce livre des juges, on assiste à ce chapitre, à ce passage que nous venons de lire, avec cet homme, Mika. Mika, dont le nom, apparemment, c'est un diminutif, le nom entier, Mika-Yéaou. Qui signifie qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Qui est semblable à Dieu. Parfois, eh bien, quand on loue le Seigneur, on dit Seigneur, qui est semblable à toi. Et c'est une belle louange, oui. Mais ici, le qui est semblable à Dieu nous amène plutôt quelques doutes face, et je vais répéter ce mot, pardonnez-moi, face aux quelques bizarreries. Alors, bizarre. Qui est semblable à Dieu ? On parle ici, eh bien, de ce qui est Dieu, de ce qui est de Dieu, et de ce qui ressemble à Dieu, mais qui, finalement, peut ne pas être Dieu. Et on peut se complaire. Mika, quand il va faire tout ce qu'il va faire, on l'a lu à la conclusion, il va dire, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre, puisque j'ai cette maison de Dieu, puisque j'ai cet éphod, cet éraphime, puisque j'ai, eh bien, ces différentes caractéristiques qui, finalement, me font du bien, qui, finalement, mettent, eh bien, sous mes yeux de bons appuis, des appuis, eh bien, qui me semblent bons. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Mais pourtant, est-ce bien Dieu ? Il me semble que Mika, qui est semblable à Dieu, qui est comme Dieu, nous parle de cette chrétienté que l'on s'invente et de laquelle on se satisfait. Cette chrétienté que l'on s'invente et par laquelle on va se satisfaire. J'aimerais dire, ce matin, frères, sœurs, on va voir un peu plus amplement ce propos, que si ce texte concernant cet homme, Mika, et ce qu'il va faire, nous parle de mélange. Puisqu'on va voir dedans un peu de Dieu et ce qui n'est pas Dieu, et on dirait que pour Mika, ça va ensemble et c'est bon, ce n'est pas grave. Dieu n'est pas le Dieu du mélange. Dieu n'est pas le Dieu du mélange. Dieu n'est pas le Dieu du compromis. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Dieu n'est pas le Dieu de notre complaisance. Dieu n'est pas le Dieu qui va nous donner une table dans le dos en nous disant, allez, ce n'est pas grave, après tout, continue. Proverbe 25, verset 4, nous dit, « Hôte de l'argent l'escorie » et il en sortira un vase pour le fondeur. Alléluia. Hôte de l'argent l'escorie. On ne peut pas mélanger l'argent et l'escorie. On ne peut pas laisser l'escorie dans l'argent si on veut que le vase soit un vase de choix. Jésus a donné sa vie pour faire de nous des vases d'honneur. Jésus a donné sa vie pour faire de nous des vases de valeur, de valeur dans la maison de Dieu. Et pour être un vase de valeur, le Seigneur nous dit, « Hôte de l'argent l'escorie ». Le Seigneur ne dit pas, « Je viendrai enlever l'escorie, ne t'inquiète pas ». Non, il nous dit, « Hôte de l'argent l'escorie » et moi, je fais le vase. C'est le Seigneur le fondeur. Alléluia. C'est lui qui va faire le vase d'honneur. C'est lui le potier. En préambule, comme je le disais, tout est bizarre dans ce que ce récit articule. Et j'aimerais ce matin, vous avez compris, ça va être un peu mon propos, parler de vie chrétienne bizarre. Et finalement, dans le siècle où nous sommes, de vie chrétienne bizarre, qui semble finalement ne plus déranger grand monde. Et on dirait que soi-même, on n'est plus dérangé. Comme ici, dans ce contexte, vous lirez le chapitre suivant chez vous et vous verrez que, eh bien, il y a des hommes d'une tribu qui vont passer, en l'occurrence de Dan, qui vont passer par là. Non seulement, ils ne vont pas être dérangés par ce qu'ils voient, mais en plus, ils vont prendre les idoles, ils vont prendre le prêtre et ils vont partir avec. Et ils vont dire, mais ça, c'est bon, ça. Nous, on prend pour nous et ils vont partir avec. Ça ne semble pas déranger. Ça ne semble pas déranger. Alors, en préambule, tout est bizarre dans ce que ce récit articule à commencer par la base. Par quoi s'ouvre ce chapitre ? Un fils qui vole sa mère et sa mère le bénit. Un fils qui vole sa mère et sa mère le bénit de ce qu'il restitue l'argent qu'il a volé. Alors, je me suis un peu imaginé dans la situation avec ma mère. Je puis vous assurer que si j'avais volé à ma mère 1 000 euros et qu'elle cherche, qu'elle cherche, qu'elle cherche comme une folle, ne trouvant pas et se disant, mais où est passé mon argent ? Et si un beau jour, j'arrive devant ma mère en disant, maman, c'est moi qui ai pris, tiens, je te redonne. Je peux vous assurer que ma mère ne va pas dire, ah, béni soit le Seigneur. Absolument pas. Je recevrai la correction de ma vie. De ma vie. Mais ici, la mère fait une louange à Dieu. Son fils l'a volé. Mais c'est pas grave. Oh, tu m'as redonné, c'est le principal. Et elle utilise cet argent, tenez-vous bien, pour son fils. Dormez l'argent, m'achetez le tout pour vous. Il utilise l'argent que son fils a volé pour lui. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Au nom de l'Éternel, elle lui fait deux idoles. Deux idoles. bizarres. Bizarres. Les valeurs même de cette famille sont bizarres. Et au passage, j'aimerais dire les valeurs de nos familles, les valeurs de la famille sont parfois aussi aujourd'hui bizarres. Bizarres. Le verset 3, il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée, une image en fonte et c'est ainsi que je te le rendrai. » Nous voyons ici l'Éternel mêlé à cette bizarrerie. On voit ici le nom de l'Éternel mêlé à cette bizarrerie. Un jour, on sortait, ça remonte. J'étais à Saint-André et on avait une répétition avec la chorale un dimanche après-midi et en sortant de cette répétition, on était là sur le parking. Puis il y avait une voiture qui a entravé carrément l'entrée du parking. On était tous bloqués. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Puis je suis allé voir et il y avait deux, trois énergumènes qui apparemment n'avaient pas bu que de l'eau, étaient sortis de leur véhicule et étaient en train d'harceler un petit peu les gens qui étaient là. Il y avait l'un d'entre eux, celui qui avait apparemment bu le plus d'eau. il était bien venu et il est venu vers moi en me disant « Moi, je vais t'enseigner le nom de Dieu. » Regardez le visage et il dit « Monsieur, mais vous êtes ivre ? » Il a dit « Non, mais pas sous. » Non. Et son copain qui était derrière lui dit « Viens, allons-nous, on ne voit pas pour embêter monsieur là, il y a raison, on la boit. » Et il s'est mis encore plus dans la collection que son copain « Mais ils ont même pas sous. » Moi, je connais Dieu et il a commencé à sortir ses palaves. J'ai écouté, j'ai dit « Mon Dieu, on ne va pas non plus rajouter des histoires aux histoires. » Et puis, ils sont partis tranquillement. Forcément, on raconte cela à un peu en rire. On en était triste sur le coup, j'en étais très triste. bien sûr que le nom de Dieu ici peut être difficilement associé à cet homme qui était un ivrogne. Difficilement. Le nom de Dieu peut être difficilement associé à quelqu'un qui vit dans la dissolution, à quelqu'un qui vit dans le désordre, à quelqu'un qui vit dans le dénigrement des choses même de Dieu. Et ici, le nom de Dieu est mêlé à une image taillée, à une image en fonte et on dit au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons constater c'est que dans tout ce chapitre, à aucun moment, à aucun moment, Dieu n'est présent, n'est-ce pas ? À aucun moment. Il y a le nom de Dieu plusieurs fois, mais à aucun moment, Dieu n'est présent. À aucun moment. À aucun moment, Dieu ne se manifeste à proprement parler. À aucun moment. Dans le psaume 50, à partir du verset 16, il est écrit « Et Dieu, dites aux méchants, quoi donc ? Tu énumères mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche ? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assies et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Vous vous rappelez ? Qui est semblable à Dieu ? Qui est semblable à Dieu ? Tu t'es imaginé que je te ressemblais, que j'étais comme toi. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia ! Celui qui veille sur sa voie. Dieu n'est pas là où on dit qu'il est. c'est-à-dire que Dieu n'est pas là seulement parce qu'on a son nom à la bouche, à celui qui veille sur sa voie. Alors, première bizarrerie que je soulignerai. Le verset 5, ce Micah avait une maison de Dieu. Ce Micah avait une maison de Dieu. Alors, quand je suis tombé sur cette expression, ça m'a arrêté. Je suis allé regarder dans l'hébreu. Le terme est juste. C'est bel et bien une maison de Dieu. Ce sont les bons termes. Alors, je me suis dit, mais il y a un problème. comment on peut appeler, on ne sait pas ce que physiquement, ce qui est physiquement, mais toujours est-il qu'ici, l'auteur parle ici d'une maison de Dieu. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre une maison de Dieu et la maison de Dieu. Une maison de Dieu est la maison de Dieu. Et si on compare cette expression aux autres, nous retrouvons ce qui définit, nous le verrons dans un instant un peu plus en détail, le temple à Jérusalem, par exemple, on parle de la maison de Dieu. Article défini. c'est-à-dire, sous-entendu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. La maison de Dieu. Cela m'amène à dire que, frères et sœurs, nous avons tous présupposément une maison de Dieu. Mais est-ce la maison de Dieu ? En Corinthiens, chapitre 6, verset 19, Paul va dire ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Nous avons tous une maison de Dieu. J'ai une maison de Dieu. Et la voilà. Vous avez une maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as une maison de Dieu. Mais est-ce qu'elle est la maison de Dieu ? Qu'est-ce qui définit la maison de Dieu ? Qu'est-ce qui définit le temple du Dieu ? Le temple du Saint-Esprit ? Eh bien, premièrement, ce ne sont pas les pierres ni la matière. Le premier, ou quasiment le premier qui va parler de la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu, c'était Jacob. Et le lieu où il s'était arrêté, ce n'était pas un bâtiment, ce n'était pas une tente. Et il ne va pas non plus appeler un corps humain maison de Dieu à ce moment-là. Juste le lieu. Parce qu'il va dire Dieu était ici. Alléluia. Dieu était ici. Qu'est-ce qui définit la maison de Dieu, frères et sœurs ? C'est quand Dieu est là. Et la présence de Dieu ne s'invente pas. La présence de Dieu ne se fabrique pas. La présence de Dieu ne s'ambiance pas. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. où il est là, où il n'est pas là. Mon frère, ma sœur, où Dieu est là, où alors Dieu n'est pas là, il n'y a pas de demi-mesure. Et cela ne dépend pas de tes sensations. Cela ne dépend pas de ton sentiment de... Cet homme, ce Mika, va dire maintenant Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Vous lirez le chapitre suivant chez vous. Et les idoles, et les prêtres. La présence de Dieu définit premièrement la maison de Dieu. Alléluia ! Et mon corps est la maison de Dieu si Dieu est là. Si Dieu est là. Voilà pourquoi nous devons bien plus chercher la présence de Dieu qu'autre chose. Mes frères et mes sœurs, voyez-vous, il n'y aura jamais de problème pour ceux qui cherchent honnêtement la présence de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu, il dit je me laisserai trouver. Alléluia ! Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Le psalmiste va mettre en avant lisez les psaumes, relisez les psaumes, relisez encore les psaumes, cherchez une ligne directrice, un point commun à tous les psaumes. Vous verrez que ce qui ressort de l'ensemble des psaumes, c'est que le psalmiste soupire après la présence de Dieu. Le psalmiste cherche la présence de Dieu. Le psalmiste veut de la présence de Dieu au-dessus de toute chose. Alléluia ! Et quand David parle, il va dire mon cœur dit de ta part chercher ma face. L'éternel est mon berger. Alléluia ! C'est Dieu qu'il veut. Alléluia ! Azaf va dire dans le psaume 73 je suis encore avec toi. Il allait mal, Azaf. Son pied allait glisser, a-t-il dit, quand il a vu le sort des méchants et son sort à lui qui essayait de vivre justement. et cet Azaf va dire à un moment donné Seigneur, oui, j'ai tout ça mais je suis toujours avec toi. Alléluia ! La présence de Dieu. C'est beau le livre des psaumes, n'est-ce pas ? C'est beau. C'est beau. Béthel, la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'est également ce qui qualifie le temple à Jérusalem. Pourquoi le temple à Jérusalem ? Est-il appelé la maison de Dieu ? Premièrement parce que c'est Béthel, Dieu y est présent, Alléluia ! Mais il y est présent, non pas, eh bien, sans matière cette fois. Et si Jacob, pour Jacob, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de tente, il ne s'agissait pas d'un corps, c'était le lieu. Et j'aime bien cette définition parce que cela nous parle du Dieu qui est vraiment invisible, du Dieu qui, humainement parlant, n'est pas matériel. Eh bien, la matière prend forme quelque part avec cette arche, avec ces chérubins, avec le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, avec ce tabernacle. Il y a ici cette matière qui est là. Mais ce temple est appelé maison de Dieu. Pourquoi ? Oui, Dieu y réside, mais le temple a été fait selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu avait donné lui-même. C'est Dieu qui avait défini cette maison. Alléluia ! C'est Dieu qui avait défini ce lieu. et il parle de la maison sur laquelle son nom est invoqué et il va en donner les caractéristiques en disant cette maison elle sera comme ceci, comme cela. Les mesures vont être données. Les mesures, eh bien, de l'arche vont être données. Le voile, sa disposition, l'hôtel d'or, l'hôtel des reins, toutes ces choses vont être données et il va dire c'est là où je viendrai. Alléluia ! Et quand tout va être fait selon ce que Dieu avait dit et Dieu va dire à Moïse parce que le tabernacle était préalable à ce temple et le temple ne va faire que reprendre ce qu'était le tabernacle, Dieu va dire à Moïse prends soin de faire selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia ! Et c'est Dieu qui avait donné le modèle. C'est Dieu. C'est Dieu. Cela m'amène à dire que la maison de Dieu c'est la présence de Dieu et que la maison de Dieu est selon Dieu et pas selon l'homme. On n'a pas le droit de définir la maison de Dieu. C'est Dieu qui la définit. Alléluia ! Et l'arche de sa présence comportait ses tables de la loi. La parole de Dieu était présente dans cette maison. Alléluia ! Les chérubins étaient au-dessus de ce coffre et les anges de Dieu sont présents. Alléluia ! L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Alléluia ! Et je pourrais en donner toutes les parties. L'hôtel est présent. Etc. Etc. Enfin, la maison de Dieu c'est également le titre donné par Paul dans 1 Timothée 3.15 à l'église de Dieu. La maison de Dieu bêt-elle la présence de Dieu. La maison de Dieu à Jérusalem c'est le plan de Dieu qui prend forme. Et la maison de Dieu selon Paul c'est l'église. Tu sauras pardon comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia ! la maison de Dieu qui cette fois matérielle oui mais la matière ne consiste plus en pierre en voile en bois et en métaux non la matière c'est vous et moi Alléluia ! Nous sommes des maisons qui constituent la maison nous sommes des pierres vivantes qui constituent l'édifice nous constituons l'église la maison de Dieu Alléluia ! Et mes frères et mes sœurs l'église qui est la maison de Dieu combien elle est précieuse pour nous combien elle est précieuse pour nous parce que c'est là où nous sommes réellement édifiés c'est là où nous trouvons réellement notre place en tant que pierre vivante et il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés c'est là où nous retrouvons le Christ que peut-être nous avons perdu Joseph et Marie retournèrent au temple pour retrouver Jésus c'est là où nous sommes renouvelés à tous égards c'est là dans la maison de Dieu Alléluia ! et en négligeant et en méprisant cette maison c'est le Seigneur lui-même que l'on méprise nous sommes l'épouse de Christ alors c'est bien d'avoir un culte familial il faut l'avoir mais la famille à elle seule n'est pas l'église vous comprenez c'est bien quand on n'a pas d'autre possibilité de rester chez soi peut-être parce qu'on est malade peut-être parce qu'il y a quelque impossibilité je ne le sais c'est bien d'ouvrir sa Bible de prier de voir un message en ayant bien fait attention qui et qui porte le message c'est quoi comme message etc. mais ce n'est pas l'église ce n'est pas l'église l'église c'est le rassemblement des chrétiens c'est le rassemblement des croyants d'une même localité n'abandonnez pas votre assemblée locale et c'est là où Dieu réside là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux alléluia si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose je le ferai ma maison alléluia la maison de Dieu n'ayons pas une maison de Dieu frère sœur mais soyons la maison de Dieu deuxième bizarrerie que je souligne revient à ce fameux verset 5 il fit un éphode et des théraphimes il fit un éphode et des théraphimes l'éphode la couverture sainte et des théraphimes désignaient à l'époque des idoles et souvent des idoles personnelles c'est-à-dire d'un individu ou d'une famille des idoles qui étaient pour une personne ou un foyer souvent selon l'histoire c'était des petites statuettes ou des sortes de petites amulettes que l'on gardait pour soi et qui avaient quelques usages superstitieux l'éphode c'était cette couverture sainte qui avait été ordonnée par Dieu sous l'ancienne alliance et qui avait été portée par des hommes remarquables et on voit ici cette alliance encore une fois entre quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui ne vient pas de Dieu entre quelque chose qui est saint et quelque chose qui est de l'idolâtrie criminelle et ça semble ne pas déranger ça semble ne pas déranger Théraphim par exemple vient quand Jacob va s'enfuir de chez Laban avec les deux filles de Laban qui étaient maintenant ses femmes Léa et Rachel Rachel avait dérobé vous reverrez les textes chez vous les Théraphim de son père il y en a d'autres d'exemples mais on ne trouve à aucun moment ce terme employé pour le culte de Dieu tel qu'il l'a ordonné à aucun moment il est culturel à cette époque ce terme c'est un usage assez répandu mais comment a-t-il pu se joindre à ce qui est saint et bien tout simplement parce qu'un homme parce que des hommes et bien les ont joint on a mis ce qui est pur avec ce qui est impur et ça ne pose pas de soucis on a mis ce qui est pur avec ce qui est impur et on se dit que le pur après tout va purifier l'impur ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas ainsi frères, sœurs ne mélangeons jamais les phodes le vêtement que Dieu a donné qui est saint aux Théraphim aux idoles qui sont impurs les phodes étaient portées par le souverain sacrificateur lorsqu'il se présentait devant Dieu et cet éphode était porté sous le pectoral du témoignage cet éphode était ce qui recouvrait l'être naturel la chair de ce souverain sacrificateur ensuite venait tout le reste de l'accoutrement sans cet éphode ce souverain sacrificateur ne pouvait pas se présenter devant Dieu il pouvait avoir tout le reste de l'attirail mais l'éphode était essentiel parce que cet éphode était symbole de la pureté qui le recouvrait frère frère sœur quel est notre éphode notre éphode c'est le sang de Jésus Christ qui nous recouvre et qui nous lave de tout péché pour nous faire paraître pur devant Dieu alléluia notre éphode as-tu l'éphode ce matin frère sœur avons-nous l'éphode ce matin avons-nous pris le repas du Seigneur avec l'éphode avons-nous pris le repas du Seigneur avec le vêtement de sainteté hébreu 10 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire alléluia au moyen du sang de Jésus il est notre pureté il est notre éphode il est notre sainteté alléluia pas par nos oeuvres pas parce qu'on a fait quelque chose et bien qu'on va pouvoir dire maintenant Dieu va me bénir non mais c'est parce que le sang de Jésus est sur nous c'est là où Dieu nous bénit seulement parce que le sang de Jésus nous recouvre et frères sœurs ne cherche pas ta pureté ailleurs ne cherche pas du mérite ailleurs une seule oeuvre est méritoire une seule en tout temps dans toute génération sur toute la terre et dans toute race dans toute culture une seule oeuvre est méritoire c'est l'oeuvre de Jésus à la croix le sang de Jésus qui nous recouvre alléluia l'éphode l'éphode cette éphode donc est synonyme de libre entrée dans le sanctuaire à l'image de ce sacrificateur cette éphode est synonyme de consécration à l'image de cet enfant Samuel qui est laissé au temple l'abîme nous dit que quand sa mère Anne va le laisser au temple et elle va lui confectionner une éphode une éphode de lin pure cette éphode frère sœur oui c'est le sang de Jésus sur nous mais c'est aussi notre consécration parce que le sang de Jésus nous consacre à Dieu alléluia et ça il ne faut pas l'oublier le sang de Jésus ce n'est pas une douche que l'on prend juste pour être purifié une fois ou plusieurs fois le sang de Jésus dès que ce sang marque notre vie ce sang nous consacre à Dieu à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et de fait a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père à lui soit la gloire alléluia quand l'éternel va demander le dénombrement il va dire mettez-moi mettez-moi les lévites à part vous ne les compterez pas avec il y a une raison à cela les lévites allaient prendre devant Dieu la place de tous les premiers nés en Israël et Dieu va le dire pourquoi il va dire que le jour où le peuple a été délivré du pays d'Egypte le jour où ils sont sortis il y a eu plusieurs plaies avant vous vous rappelez il y a eu neuf plaies avant mais à l'occasion de chacune de ces plaies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 le peuple était encore esclave le peuple était encore en Egypte le peuple n'était pas encore délivré mais à la 10ème plaie qu'est-ce qui a fait que le peuple a pu sortir libre c'est parce que le sang de l'agneau était là le sang de l'agneau avait délivré ce peuple alléluia le sang de l'agneau la Pâque de l'éternel sauf que Dieu va dire que le jour où ce sang a coulé les premiers nés en Israël ne sont pas morts tous les premiers nés en Egypte étaient morts les premiers nés en Israël ne sont pas morts parce que par ce sang je me les suis consacrés ils sont à moi alléluia frère, soeur par le sang de Jésus nous sommes à lui nous sommes entièrement à lui entièrement voilà notre éphode et David à un moment donné il va dire au sacrificateur à Biathar amène l'éphode parce qu'il va prier Dieu il va consulter Dieu amène l'éphode amène l'éphode parce qu'il savait que sans cette pureté il ne pouvait pas parler à Dieu frère, soeur cet éphode nous permet de prier Dieu quand vous priez dites notre père et comment Dieu est-il notre père par le sang de Jésus car Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu les phodes oui c'est bon les théraphimes non petits enfants gardez-vous des idoles des dieux que l'on s'invente à la place des théraphimes frère, soeur s'ils prenaient les théraphimes pour consulter les théraphimes si à cette époque on tirait au sort j'aime bien le virage direct qui va être pris entre acte 1 et acte 2 parce que dans acte 1 on voit des disciples dans la chambre haute disciples de Jésus Christ on le rappelle qui tirent au sort vous vous rappelez ? ils tirent au sort pour choisir celui qui allait remplacer Judas ça part certainement d'un bon sentiment je ne sais pas ce que bien sûr le long terme ce que va donner ce tirage au sort on entend parler de ce Matthias uniquement dans cet épisode-là après on n'en entend plus parler mais par contre l'autre qui était présenté vraisemblablement le Bar-Sabas Barnabas sont la même personne selon beaucoup de sources le Barnabas celui qui n'a pas été choisi par le tirage au sort on va en entendre parler plusieurs fois après est-ce qu'ils ne se sont pas trompés en tirant au sort ? on ne sait pas Dieu le sait Dieu le sait mais toujours est-il que là pour moi pardonnez-moi et bien cela peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi mais pour moi il s'agit aussi d'une petite bizarrerie là dans cette chambre haute et bon je referme cette parenthèse et dans acte 2 il n'y a plus de tirage au sort là il y a le Saint-Esprit Alléluia il y a le Saint-Esprit et à la place des Théraphimes mes frères et mes sœurs à la place des dieux qu'on va s'inventer tout chrétien que nous sommes Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un indicateur sûr comme celui qui prend ce qui est à Christ et nous le communique il me glorifiera et voyez-vous si on prend le sang de Jésus et le Saint-Esprit à contrario de l'Ephode et des Théraphimes qui ne vont pas ensemble et bien le sang de Jésus et le Saint-Esprit vont parfaitement ensemble le sang de Jésus et le Saint-Esprit s'accordent parfaitement Alléluia et ils ne se contrediront jamais ayons dans notre vie le bon culte le vrai culte par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit enfin dernière bizarrerie je reviens au verset 5 il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre un peu plus bas au verset 12 Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison le prêtre d'abord son fils alors on ne sait pas quel âge a son fils parce que ce Mika il est lui-même fils vous vous rappelez lui-même fils sa mère est encore en vie l'espérance de vie n'était pas très grande à ce moment là certains commentateurs croient que le fils de Mika qui a consacré prêtre n'était alors qu'un très jeune homme peut-être même un adolescent vous vous rendez compte et c'est lui qui le prend pour être le ministère c'est lui ensuite il va trouver un homme peut-être un peu plus mature et qui cette fois est lévite il va dire celui-là c'est bon je vais le prendre je vais le prendre et il se choisit lui-même son ministère son prêtre si vous préférez son pasteur il se le choisit lui-même et il dit c'est comme ça que Dieu va me bénir c'est comme ça que Dieu va me bénir Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1er 2 Timothée 4 verset 1er je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprends censure exhorte avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant j'aime bien ce mot la démangeaison en créole il dit la gratelle ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables vous connaissez la fontaine Paul est en train de dire qu'à la fin des temps les gens aimeront bien mieux écouter la fontaine ils préféreront entendre le corbeau et le renard la cigale et la fourmi qu'entendent la véritable parole de Dieu ils se donneront une foule de docteurs et aujourd'hui quand on prend l'ordinateur la tablette le téléphone quand on prend internet en effet on peut se donner une foule de docteurs pour entendre des choses agréables des choses qui nous font plaisir ou des choses qui vont dans notre sens et on peut aller plus loin dans cette église le pasteur ne me fait pas plaisir alors je vais aller dans l'autre église là-bas on va me faire plaisir ce pasteur là il est un peu plus cool il va me faire plaisir ce pasteur là il s'habille un peu plus à la mode ce pasteur là il ne me dira rien si je fais ça ce pasteur là il va me prendre lui dans tel ou tel service ce pasteur là va devenir mon pasteur c'est le temps dans lequel on vit mais est-ce ainsi qu'est Dieu c'est comme ça que Dieu est en agissant ainsi si on réalisait frère si on réalisait sœur un seul instant quelle offense nous faisons à Dieu j'aimerais vous l'expliquer en quelques mots succinctement je pense qu'on va comprendre tous comprendre dans l'église où nous nous trouvons qui nous a ajouté à l'église dites moi c'est qui oui c'est le Seigneur il ajoute à l'église ceux qui sont sauvés l'église est définie comment on l'a vu tout à l'heure par la présence de Dieu par le modèle qui est la Bible le modèle biblique qui donne les ministères à son église dites moi qui Ephésiens 4 c'est Jésus ministère don de Christ c'est Jésus autrement dit Jésus me rajoute à l'église dans laquelle je me trouve Jésus donne les ministères à cette église et nous on dit le ministère il n'est pas bon à qui on est en train de dire ça d'après vous au ministère lui-même vous pouvez dire tout ce que vous voulez au ministère lui-même il n'y a pas de problème vous pouvez dire tout ce que vous voulez du ministère lui-même il n'y a pas de problème le ministère lui ce n'est qu'un homme c'est un don du Seigneur mais en réalité à qui êtes-vous en train de dire le pasteur n'est pas bon c'est à celui qu'il a donné à l'église mon frère ma soeur le ministère ce n'est pas celui que tu te donnes c'est celui que Dieu donne il vient de Dieu il vient de Dieu et le Seigneur a donné premièrement à l'église les ministères don premièrement premièrement et le ministère comme on l'a lu dans Timothée le ministère c'est celui qui prêche la parole il est bizarre aussi ce lévite c'est pour ça que je vous disais tout est bizarre sa place en tant que serviteur du temple c'est à Jérusalem c'est au temple qu'est-ce qu'il fait en train d'errer ça et là et ainsi aujourd'hui on voit des soi-disant lévites qui errent ça et là et qui se promènent qui parcourent toute la terre ce lévite il s'arrête chez celui qui lui dit reste là je vais te payer je vais te payer je vais prendre soin de toi t'inquiète pas je te donnerai à manger je te donnerai ton logement je te donnerai tes vêtements et je te paierai le lévite il est content logé nourri blanchi et il s'arrête il s'arrête le ministère le ministère n'est pas le ministère d'un homme le ministère n'est pas un ministère de complaisance le ministère n'est pas un ministère qui se met bien avec un homme avec une femme et qui agit par affinité le ministère c'est le ministère de la parole de Dieu c'est celui qui prêche la parole de Dieu sans concession sans compromis voilà pourquoi le ministère même s'il peut y avoir des affinités même s'il peut y avoir à cause de certains points communs plus d'ententes avec l'un qu'avec l'autre on est des hommes mais le ministère étant le ministère de la parole n'a pas peur de la vérité n'a pas peur de dire la vérité n'a pas peur lui-même d'obéir à la vérité Alléluia alors j'aimerais conclure ce matin Mika qui est comme Dieu qui est semblable à Dieu la chrétienté que l'on s'invente et de laquelle on se satisfait alors venir à l'église faire une chose faire une autre et puis se dire tout va bien Dieu va me bénir Frères Sœurs ne nous inventons pas une vie chrétienne ne nous satisfaisons pas des choses que Dieu pourrait rejeter bien au contraire le Seigneur a dit à celui qui veille sur sa voie je lui ferai voir le salut de Dieu Quelles sont les valeurs dans lesquelles nous vivons Quelles sont les valeurs que nous avons installées ou que nous installons même dans notre famille Quelle est la maison de Dieu que nous appelons maison de Dieu Quelle est pour nous la place du sang de Jésus et du Saint-Esprit Le Saint-Esprit en a-t-il été ramené à de simples théraphimes Voulons-nous faire dire au Saint-Esprit ce qu'il ne dit pas Voulons-nous faire faire au Saint-Esprit ce qu'il ne fait pas Je rappelle que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est Seigneur Alléluia Qu'appelons-nous ministère Qu'appelons-nous ministère Est-ce qu'un ministère est un ministère parce que avec lui nous nous sentons bien que nous avons la liberté de faire ce que nous voulons faire que nous avons la liberté de mener une vie chrétienne comme on l'entend du moment qu'on ne fait pas de mal aux autres Est-ce que c'est ça le ministère Mes frères et mes sœurs ce Micah il s'est inventé son culte il s'est inventé sa maison de Dieu il s'est inventé son Éphode ses Théraphimes et il s'est inventé même son prêtre il s'est tout inventé et à la conclusion il a dit Dieu va me bénir Dieu va me bénir et bien non frères sœurs Dieu ne bénira pas Dieu ne bénira pas lorsque l'on fait ce qu'il ne veut pas qu'on fasse et qu'on s'en satisfait il est bon de revenir à la bonne base il est bon de chercher Dieu tel qu'il est parce qu'il ressemble à Dieu qui est semblable à Dieu parce qu'il ressemble à Dieu tu as cru que je te ressemblais parce que je me suis tu ce qui correspond aux valeurs de Dieu pour ce qui correspond aux valeurs de Dieu gloire à Dieu Alléluia mais nous devons chercher Dieu lui-même Alléluia le Dieu vivant des vrais et puis